Bonjour tout le monde, cette vidéo est la treizième d'un tutoriel qui comprend 15 parties et qui est destiné à apprendre Fusion 360 aux débutants. Alors dans cette vidéo, on va regarder comment faire ce cerf à partir d'une image que l'on va transformer pour la rendre extrudable. Voilà, alors vous saurez faire ça dès la fin de cette vidéo. On commence tout de suite après l'intro. Alors avant de commencer à pouvoir réaliser ce cerf, il va falloir chercher une photo sur laquelle on va pouvoir travailler. Alors pour ça, je vous conseille de respecter trois conditions qui vous permettront de réaliser ensuite ce cerf sans que votre ordinateur rame. Parce que c'est une opération qui est assez gourmande en ressources et si vous ne respectez pas les trois conditions que je vais vous donner maintenant, ça marchera mais votre ordinateur risque de ramer. Alors la première chose, il faut que ce soit une photo ou plutôt un dessin en noir et blanc. Puisque la couleur de toute façon n'apparaîtra pas lors de l'exclusion, donc ça n'a aucun intérêt de prendre une photo ou un dessin en couleur. Ça ne va faire qu'augmenter la taille du fichier. La deuxième chose, il vous faut choisir une photo avec l'extension PNG. En général, elles ont une taille plus faible et ça suffit largement pour faire ce genre de choses. Donc le format PNG, c'est un format qui est très connu, que vous trouverez très facilement. On va voir comment. Et la dernière chose à faire, c'est que la taille de votre fichier devra être inférieure à 100 kg. Voilà, ça c'est les trois conditions qui vous permettront de faire facilement les manipulations qu'on fera par la suite sans que votre ordinateur rame, puisque c'est quand même une opération qui est assez gourmande en ressources. Et si vous avez un fichier trop lourd ou trop gros, ça marchera quand même. Mais le problème, c'est que votre ordinateur risque de se figer, vous risquez d'attendre très longtemps. Alors que si vous faites ces trois conditions-là, si vous réunissez ces trois conditions, vous verrez que ça se passera très vite et très bien. Et donc on va d'une part aller chercher cette photo de type PNG et ensuite on va également faire la transformation de cette photo de format PNG en un autre format qui s'appelle SVG, qui est un format vectoriel pour ceux qui s'y connaissent un peu et qui va nous permettre directement d'extruder la photo une fois qu'on l'aura insérée dans notre esquisse. Parce que je vous rappelle que lorsqu'on a fait la dernière vidéo où on a inséré un canevas, donc là on a inséré une photo tout à fait avec son format normal, on peut dessiner dessus, mais si vous regardez bien la vidéo, je le précise, on ne peut rien faire d'autre que dessiner sur la photo, on ne peut pas extruder directement la photo, ça n'est pas possible lorsqu'on insère un canevas. En revanche, avec un format SVG, on va pouvoir directement extruder la photo à condition effectivement qu'on ait affaire à un format de type SVG. Donc là on va aller sur internet et on va voir comment chercher un dessin de ce type là ou n'importe quel autre dessin qui vous plaira, et ensuite le transformer en format SVG. Une fois que vous êtes sur Google, vous pouvez mettre dans le moteur de recherche dessin noir et blanc et vous rajoutez PNG pour préciser que vous souhaitez uniquement des photos de format PNG. Vous allez dans la rubrique images et Google va vous proposer des centaines de photos de dessins en noir et blanc que vous pourrez utiliser. Il y en a plein, donc moi j'ai voulu le faire avec un cerf, donc j'ai rajouté ici dessin d'un cerf noir et blanc, donc là j'ai plein de photos de cerf, et j'avais choisi ce fichier, donc ensuite, je vous réexplique comment on fait, donc on sélectionne le fichier ici, on le voit apparaître ici en gros, ensuite on clique avec le bouton droit et on fait enregistrer l'image sous. Et donc du coup, vous pouvez à ce moment-là directement sur votre ordinateur enregistrer votre fichier. Donc ça, c'est la première partie. Ensuite, il faut transformer ce fichier PNG en fichier SVG. Donc pour ça, on se rend sur le site Convercio, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, qui va nous permettre de transformer, de convertir notre fichier PNG en fichier SVG. Alors pour ça, c'est très simple, on va choisir le fichier qu'on veut convertir, donc là je reprends mon cerf, et on va indiquer convertir ici, et on va attendre quelques petites secondes, c'est pas très très long, donc et après ces quelques petites secondes, on aura la possibilité de télécharger ici notre fichier converti. Donc au passage, vous noterez qu'il fait 14,2 kg, donc on est très largement en dessous de ce que je vous ai conseillé, et donc c'est parfait. Donc on fait télécharger, et ensuite vous récupérez, comme vous avez l'habitude, votre fichier sur votre ordinateur. Donc une fois qu'on est muni de ce fichier SVG, on va pouvoir maintenant retourner dans Fusion, et réaliser notre petit objet. Alors, donc on va créer une nouvelle conception, et donc on va commencer par insérer notre fichier SVG, donc là on va dans insérer, insérer un fichier SVG, donc moi j'ai mis le fichier directement dans le projet, je vous rappelle d'ailleurs comment on fait pour ça, donc ici, quand vous avez tous vos projets, vous avez la possibilité de charger un fichier, n'importe lequel, qui sera mis avec vos autres fichiers, et qui sera en fait sur le serveur de Fusion, voilà. Et dans ce cas là, vous pouvez ensuite les récupérer, donc en faisant directement la sélection de votre fichier, que vous allez retrouver dans votre dossier, sinon vous pouvez l'insérer, si vous n'avez pas fait ça, à partir de votre ordinateur. Donc moi je récupère mon fichier SVG, ensuite on me demande sur quel plan je veux mettre l'esquisse, donc je vais la mettre ici, et là on voit notre cerf qui est dessiné ici, et dont on peut modifier donc la position, comme ça, on peut modifier la rotation, on peut faire tourner, d'accord, et on peut surtout lui faire changer d'échelle, c'est à dire le réduire ou l'agrandir. Alors moi je vais le réduire, voilà, comme ça, et une fois qu'on a terminé ça, alors il y a d'autres options, vous pouvez faire une inversion horizontale, comme ça, vous pouvez faire une inversion verticale, donc vous avez la possibilité, soit en passant par la fiche de l'outil ici, soit directement en venant ici, travailler sur les dimensions, et le positionnement de votre fichier SVG. Donc une fois que ça c'est fait, vous faites OK, donc là votre fichier passe en vert, mais la grande différence, donc avec le canevas, c'est que on peut sélectionner toutes les parties, comme si on avait nous-mêmes dessiné l'esquisse, en fait on se retrouve exactement dans le cas de figure d'une esquisse dessinée. Alors, donc ce que je vais faire maintenant, donc mon esquisse là, pour le coup elle est terminée, donc je fais terminer, et on va dans un premier temps, extruder l'objet, et ce qu'on fait toujours, c'est qu'on l'extrude d'abord en totalité l'objet. Pourquoi ? Pour que on ait une surface sur laquelle s'appuieront toutes les autres parties qu'on va venir mettre en relief, de façon à avoir quelque chose qui soit un petit peu plus joli. Alors, donc là, je vais sélectionner l'intégralité de mon esquisse, voilà, et je vais faire, je vais utiliser l'outil qu'on connaît bien, c'est-à-dire l'outil extrusion. Bon, c'est pas grave, je vais le refaire, la sélection avait sauté, donc là, je sélectionne l'intégralité, voilà, et je vais extruder sur 2 mm, mais point très important, c'est qu'il faut faire votre extrusion vers l'arrière. Alors, pourquoi vers l'arrière ? Parce que si vous la faites vers l'avant, l'esquisse qui se trouve au-dessus sera derrière le corps de l'objet, et donc pour la suite des étapes suivantes, ça sera plus compliqué, il faudra à chaque fois rendre invisible le corps, etc., donc c'est plus embêtant. Donc, ce que je vous conseille, c'est de l'extruder vers l'arrière, donc là, on va faire une extrusion de moins 2 mm, on est bien avec un nouveau corps, donc là, je fais OK, et on va avoir la première extrusion de l'ensemble de la surface de notre objet. Donc, on fait OK. Alors, vous voyez, ça prend un tout petit peu de temps, mais compte tenu du fait que nous avons pris un fichier de toute petite taille, ça va quand même très vite. Alors que si vous avez un fichier de grosse taille, cette opération-là, elle peut durer très très longtemps, parce qu'en fait, il sélectionne tous les points, les différentes lignes, etc. Alors ensuite, je refais apparaître mon esquisse, donc il se trouve par-dessus le corps, et je vais choisir quelles sont les parties que je veux mettre un peu plus en relief. Donc là, on va prendre par exemple le corps ici, on va prendre une partie de la queue, on va prendre par exemple cette partie-là, on va prendre les sabots ici à l'avant, j'ai oublié juste une chose importante, c'est de faire extruder. Donc je recommence, donc là j'ai la queue, je vais prendre cette partie de corps, je vais prendre les sabots, des deux pattes latérales, comme ça, et je vais prendre le visage ici, et les bois de ce cerf. Donc là, je vais prendre ici, je vais agrandir un peu, hop, voilà, je vais prendre ça, et l'oreille ici. Ok, donc là, maintenant, je ne fais pas nouveau corps, je fais joindre, et je vais extruder d'un millimètre, mais ce coup-ci, je peux extruder vers l'avant, puisque les parties qu'on va continuer à travailler, resteront visibles, puisqu'elles n'ont pas, elles, été extrudées. Donc là, je fais ok, donc là, il travaille un petit peu, on le voit ici en bas, voilà, donc j'ai déjà mon cerf, qui est un petit peu plus joli, puisqu'on a déjà une partie, qui a été mise en relief, comme ça, et on va faire maintenant, une troisième partie, donc ici, je vais reprendre mon outil extrudé, et on va faire, par exemple, l'intérieur ici de l'œil, le museau, cette partie là, ici, je vais prendre cette partie ici, ces deux parties là, voilà, et l'autre œil, ici. Après, c'est à vous, c'est à vous de voir, comment vous voulez, embellir la chose, ça c'est une question de goût personnel, donc, tout à l'heure, on était sur un millimètre, donc là, je vais mettre deux millimètres, pour que ça ressorte à nouveau, voilà, je fais ok, et j'enlève l'esquisse, pour qu'on voit mieux ce qui s'est passé, et on voit que, au fur et à mesure, j'ai mon serre, on va le regarder, un petit peu de côté, donc, on a la première partie, qui est la totalité du serre, qu'on a extrudé, vers l'arrière, ensuite, on a une deuxième partie, c'est à dire, son corps, les pattes, la queue, etc, qu'on a extrudé, vers l'avant, d'un millimètre, ensuite, on a récupéré, d'autres parties ici, qu'on a extrudé, de deux millimètres, et en fait, vous pouvez jouer, sur tous ces points là, pour donner du relief, à votre serre, et à l'autre, à votre autre image, que vous aurez choisi, comme on l'a vu, sur internet, voilà, donc c'est très très simple, et donc, je rappelle que la grosse différence, qu'il y a, entre cette méthode, insérer un objet, SVG, et insérer un canevas, c'est que, un canevas, c'est une image simple, mais on ne peut pas l'extruder, on est obligé, de venir par dessus, pour pouvoir reprendre, imiter l'esquisse, en fait, à partir d'un outil spline, comme on l'a vu, dans la vidéo précédente, alors que, avec un fichier SVG, on peut directement, extruder, n'importe quel objet, enfin n'importe quel, oui, n'importe quel objet, à partir, directement, de l'esquisse, que l'on aura créé, donc, ça facilite grandement, la tâche, voilà, donc, pour la prochaine vidéo, on va réaliser, cette espèce, de bouclier, dans lequel, on va utiliser, pas mal de nouveaux outils, et, qu'on verra, donc, lors de cette prochaine vidéo, voilà, j'espère que, vous avez appris des choses, si ça vous a plu, n'hésitez pas, un petit pouce bleu, parce que, ça fait toujours plaisir, et je vous dis donc, à très bientôt, merci, à très bientôt, Sous-titrage ST' 501